Bonjour à tous, nous sommes en direct du Cupra Paddle Point Tour à Beau Soleil et aujourd'hui nous avons un invité spécial qui n'est autre que Florent Madou. Florent, comment ça va ? Ça va super, un peu chaud. On a eu de la chance de jouer en intérieur, donc ça va, il n'y avait pas trop le soleil, on n'était pas trop ébloui, mais ça va très très bien. Donc Florent, première question. Tu es aujourd'hui sur un événement qui est assez unique en France, c'est le Cupra Paddle Point Tour qui est un circuit semi-pro de paddle qui a aussi pour habitude de ramener des guests assez spéciaux. Donc ma question aujourd'hui c'est, comment tu juges l'événement ? Est-ce que tu prends du plaisir ? Je trouve que c'est dur de ne pas prendre de plaisir quand on joue au paddle déjà. C'est un sport qui est hyper ludique, en plus c'est proche de chez moi, c'est souvent dans des beaux endroits. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être avec Cupra depuis deux ans, donc l'opportunité de venir s'est présentée. Et je suis hyper content d'être là et de pouvoir surtout jouer avec des joueurs pro et semi-pro parce que c'est comme ça qu'on apprend plus vite. Justement en matière de paddle, toi quel était tes premiers rapports justement avec le paddle ? Il y avait un club à côté de Marseille, j'ai habité à Marseille pendant dix ans et un pote à moi qui était maître nageur là-bas, il y avait une piscine, il m'a dit viens on va jouer au paddle et je ne connaissais pas du tout, j'avais évidemment vu des vidéos etc mais je n'avais jamais essayé. Et j'avais un petit peu joué au tennis avec mon père, avec des potes etc. Donc j'avais un petit peu ce toucher de balle et je me suis hyper vite amusé, c'est un peu ce qui revient très très souvent mais c'est le cas et c'est un sport hyper agréable à pratiquer. Et du coup, est-ce que tu joues souvent au paddle ? Non, j'ai dû jouer une dizaine de fois sur les cinq dernières années mais à chaque fois c'est un plaisir et à chaque fois j'ai l'impression de progresser encore plus là avec les pros. Je pense que en tant que nageur tu te connais très bien. Mais en tant que joueur de paddle, comment tu te décrirais ? Alors j'ai la chance de me connaître très bien, déjà de connaître un peu mon corps, comment mon corps bouge dans l'espace parce que je suis sportif de nouveau et que c'est mon outil de travail. Après c'est compliqué pour moi d'être sur la terre ferme parce que je suis dans une position allongée dans l'eau donc c'est complètement différent. Je suis quand même assez multi-sport mais mes atouts principaux je dirais que c'est la force, l'explosivité et je suis très grand donc je peux prendre beaucoup de balles au filet. Après le déplacement c'est un peu plus compliqué, comprendre où va la balle. J'aimerais bien un jour voir que la balle sort et que je sorte et que je fasse un petit coup comme ça, ça c'est un peu mon rêve mais je ne joue pas assez et quand j'aurai fini ma carrière je pense que je jouerai un petit peu plus avec des potes. Justement on a pu te voir en tant que nageur, en tant que handballeur également. Pourquoi pas joueur de paddle plus tard ? Ouais il faut que je trouve un joueur qui joue avec moi, qui soit bon, qui m'apprenne aussi parce qu'apprendre par soi-même c'est bien mais je pense qu'il y a des bases qui sont très importantes comme dans beaucoup de sports et si on ne les a pas, on prend des mauvaises habitudes. Donc si un jour je me mets vraiment à jouer au paddle, il faut que je prenne des cours avec des joueurs très bons. Je me rappelle que dans une interview en avril dernier qui est sortie sur Sport Bus Business, tu avais déclaré que tu souhaitais justement jouer aux côtés de Ben Tison et d'Alix Colombon qui du coup était également ambassadeur Kupra, tout comme toi. Alors aujourd'hui tu as pu réaliser l'un de tes deux rêves on va dire, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux juste nous rapponter cette expérience auprès d'Alix ? C'est super parce qu'en fait elle m'a appris quelques petits coups, quelques déplacements, des positions de raquettes etc. Et j'ai beaucoup de mal moi, j'aime bien apprendre les choses par moi-même en fait parce que je connais très bien mon corps mais quand on a quelqu'un de très très pro comme ça, je les ai rencontrés la première fois en décembre dernier sur un event Kupra. Et évidemment j'avais envie de jouer avec des très bons joueurs, c'est les deux meilleurs Français filles et garçons je crois. Donc voilà, rien de mieux pour moi que d'essayer de jouer avec eux. Donc j'ai joué avec Alix qui m'a appris plein de choses et on sent qu'ils ont envie de partager en plus et je trouve ça hyper agréable quand on est passionné de son sport ou de son activité, de donner des petits tips comme ça et avec le plaisir et le sourire etc. Là elles jouent encore avec des jeunes et je trouve ça génial, c'est un sport assez jeune mais qui est en plein essor. Donc voilà, moi je suis comme les petits jeunes de 10 ans, j'apprends et j'écoute le plus possible. Dernière question, on le sait tu as été champion olympique du 50 mètres nage libre en 2012 à Londres. Le paddle est dans une situation un peu délicate dans le sens où il tend à aspirer à devenir une discipline olympique à moyen terme on va dire. Est-ce que toi tu penses que c'est possible, pourquoi pas d'ici 2032 par exemple, est-ce que tu vois que le paddle aurait ce potentiel olympique ? Oui je pense, en plus il y a de plus en plus de licenciés, alors c'est très très espagnol évidemment parce que c'est né au Mexique je crois, donc évidemment il y a beaucoup beaucoup d'espagnols et ce sera sûrement eux qui m'ont rappelé le plus de médailles. Après je sais qu'au jeu en fait chaque comité d'organisation a le droit d'ajouter des sports, donc par exemple à Tokyo c'était le karaté, là à Paris ce sera la breakdance et il y a autre chose, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je pense que si les jeux sont dans un pays un peu hispanique, je pense qu'il y a des chances qu'ils soient là. Après il faut qu'ils restent, il faut que ce soit un sport assez récurrent, mais je ne me fais pas trop de soucis pour le paddle déjà. Il faudrait au moins qu'ils soient dans les World Games qui sont en ce moment, faire peut-être un passage dans les World Games pour que les gens s'y intéressent un peu plus, mais quand on regarde ça à la télé c'est génial, c'est très facile à suivre et quand on connaît un petit peu le tennis c'est le même comptage de points, etc. Donc j'ai bon espoir de voir le paddle au jeu 2032-2036, rapidement. Merci beaucoup Florent. Merci à toi. Ciao.